Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, aujourd'hui exclusivement dédié à la jante féminine. Désolés messieurs, mais je vais vous partager les 7 archétypes féminins afin que vous puissiez mieux déceler lequel prédomine actuellement dans votre vie. Nous portons tous en tant que femmes quelque part ce fardeau de devoir répondre aux attentes d'une société dans laquelle on se sent souvent ne pas vraiment avoir notre place. C'est comme essayer d'insérer un rond dans un carré. Parfois, notre essence féminine, notre énergie féminine, nos besoins et notre puissance ne sont pas totalement vues, ne sont pas totalement respectées pour ce qu'ils sont et on n'a pas toujours l'occasion de les mettre en œuvre. Petites, nous avons, je pense, toutes quelque part été bornées dans notre effervescence, dans cette expression de notre joie de vivre, de cette folie, de cet amour, de ce pétillement, de ce... Voilà. On a mis un couvercle dessus, on nous a dit comment il fallait être, qu'il fallait être plus calme, qu'il fallait bien se comporter, suivre les règles, voilà. Tone it down, comme disent les anglais. Il fallait diminuer le volume lorsqu'on avait cette explosivité et qu'on a osé l'exprimer. Et donc, ça nous a amené à nous déconnecter de certaines parties de notre personnalité, d'une certaine puissance qui est bien là encore à l'intérieur de nous, mais qui est peut-être en veille ou qu'on a mis en sommeil et qui ne demande qu'à être exprimé, qu'à nous soutenir. Et ce fait-là de, à un moment, nous être déconnectés de certaines facettes amène en fait chez nous une frustration, une incompréhension souvent de qui nous sommes, de nous-mêmes. Et peut-être même cette impression de vivre une vie un peu à côté de nos pompes, pas vraiment en alignement pleinement avec qui nous sommes. Je ne sais pas toi, mais moi j'avais un tas de croyances concernant cette énergie féminine, le fait d'être féminine, surtout que j'ai petit, était un garçon manqué et que pendant la plupart de ma vie de jeune adulte, on va dire, j'ai vraiment cultivé et vécu selon cette énergie masculine. Et cette énergie masculine m'a apporté beaucoup de succès. Et du coup, j'avais énormément de peur liée au fait de faire appel, de me réouvrir en fait à ma féminité, à toutes ces parts de moi qui étaient en veille, qui sommeillaient à l'intérieur de moi et qui sont liées à ma puissance féminine. Je croyais par exemple que réveiller cette puissance féminine, ou me relier à cela était moins bien, moins efficace, me mènerait moins loin que cette énergie masculine. J'avais aussi une certaine honte de ma féminité. Je préférais me cacher, dû aussi là à certains traumas, à certains événements vécus dans le passé. Donc je n'osais pas pleinement me montrer, déjà tout simplement montrer mon corps. J'avais notamment peur du regard des autres, du regard des hommes. Je ressentais aussi une certaine honte par rapport à mon corps de femme, par rapport à ce qui se passe chez nous les femmes tous les mois, par rapport notamment à mon cycle, je me cachais. J'avais cette croyance que être féminine, c'est être chaotique, all over the place, voilà, éparpillée, un peu wouh, spirituelle, je ne sais pas comment décrire autre que wouh, par rapport à cette énergie masculine que j'avais vraiment mise en place dans ma vie. Et donc j'avais peur de quelque part ouvrir les vannes et tomber dans ce côté hyper émotif, voilà. Me faire submerger du coup par mes émotions, par le manque de structure, par certaines choses qu'on peut en fait souvent voir dans notamment des films ou des représentations comme ça un peu hollywoodiennes de ce qu'est une femme. Et ce qui m'a beaucoup aidée dans cette acceptation en fait de toutes mes parts et dans la compréhension de certains comportements que j'avais eus par le passé et qui m'ont desservie ou qui m'ont blessée, qui m'ont épuisée, qui m'ont vidée de mon énergie, ça a été deux choses. Donc la toute première est celle dont je vous parle énormément, celle autour de laquelle tourne mon programme phare, Libère ton corps. Ça a été en fait l'étude, la compréhension du fonctionnement du système nerveux. Ça m'a permis de comprendre mes états de survie, mes réactions face à certains événements, ça m'a permis de libérer d'anciens traumas, de retrouver de la douceur, du calme, de l'apaisement dans mon corps. Et le deuxième volet que j'ai décortiqué, que j'ai petit à petit osé incarner et selon lequel je dirige actuellement ma vie et qu'aujourd'hui ici effectivement je vous partage pour la première fois, c'est celui des archétypes féminins ou en tout cas de cette énergie féminine. Parce que ça m'a permis de me rendre compte des déséquilibres énergétiques à l'intérieur de moi, entre mon féminin et mon masculin. Et même donc dans ces archétypes qu'on va voir ensemble, j'avais clairement un archétype vraiment prédominant qui est celui de la guerrière et qui m'a mené vraiment à l'épuisement. Et donc essentiellement pour moi, tout dans la vie est une recherche d'équilibre. On est tous des funambules, on essaye de ne pas tomber et de trouver notre équilibre et d'avancer petit à petit en nous respectant, en nous découvrant sur le chemin, ce qui est absolument magnifique. Et donc mon intention à travers cette vidéo et les archétypes féminins et notamment de t'aider à te découvrir un peu plus en tant que femme, à savoir placer le curseur par rapport à où tu te trouves aujourd'hui actuellement, dans quelle énergie, quel archétype prédomine chez toi et voir si éventuellement tu pourrais bénéficier du fait de réintégrer certaines parties d'autres archétypes pour retrouver plus d'ébanouissement, plus d'expression de toi et un meilleur équilibre en général. Si tu as une nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Anna. Et à travers Harmonia, j'accompagne essentiellement les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à retomber amoureuses en fait à elles-mêmes en ressentant et en libérant l'intelligence innée de leur corps, leur potentiel et leur pouvoir. Si tu es prête, c'est parti ! Alors qu'est-ce qu'un archétype tout d'abord ? Le concept d'archétype a été introduit par le psychologue Carl Jung et il représente des comportements communs dans notre inconscient collectif. Ce sont comme des types de personnalités qui dépassent les frontières culturelles, temporelles et historiques typiques. Et donc notre travail consiste à repérer nos différents archétypes féminins et aller à la rencontre de ceux qui peut-être nous font peur, nous mettent mal à l'aise, de ceux qu'on n'a pas du tout encore explorés ou ceux auxquels on fait très peu appel dans notre vie et à cultiver leurs aspects positifs, leurs dons, on va détailler ça, tout en reconnaissant leurs ombres. Chaque archétype a des dons et des ombres. Et c'est ainsi en intégrant toute la palette d'archétypes, en embrassant nos parts d'ombre, nos parts de lumière, que petit à petit, on va pleinement s'accepter, pleinement s'expanser aussi et pouvoir pleinement s'exprimer. Chaque archétype possède une énergie, une expression, un don ou une part de lumière et une part d'ombre spécifique. Et bien que chaque archétype soit vivant en nous, on en a un qui est prédominant dans notre vie. Et c'est dans cet archétype prédominant qu'on va trouver nos plus grandes ressources, nos plus grandes forces, nos plus grandes compétences et aussi nos plus grandes blessures et nos plus grandes ombres. Il faut savoir qu'on est aussi plus enclin à explorer certains archétypes selon certaines périodes de notre vie ou selon certains âges. Et donc quand on ressent des lacunes dans notre vie, quand on se sent en déséquilibre, c'est souvent lié au fait qu'il y a un déséquilibre dans nos archétypes, qu'on est en train de vivre dans un archétype vraiment prédominant et que du coup, on ne donne pas la place, on n'accueille pas toute notre palette d'archétypes féminins. Et ce fait de canaliser un archétype en particulier pendant trop longtemps, de ne pas s'ouvrir aux autres, de ne pas laisser de la place aux autres archétypes, occasionne souvent de la frustration, de l'incompréhension et un sentiment de déconnexion. Donc personnellement, comme je disais au début, mon archétype prédominant a été pendant très très longtemps celui de la guerrière. J'étais vraiment exclusivement focalisée en mode guerrière. Je me focalisais exclusivement sur mes objectifs, j'ai travaillé comme une dingue, j'étais perfectionniste, contrôlante, prévoyante. Voilà. Le reste, j'en faisais fi parce que c'est ma ligne de conduite qui comptait. J'étais totalement absorbée par ma mission, mais en mode force guerrière. Pour retrouver un meilleur équilibre, pour me guérir de certaines blessures, pour m'ouvrir à d'autres parts de moi, j'ai petit à petit fait appel à d'autres archétypes féminins comme par exemple la jeune fille qui aime jouer, qui aime la découverte, comme par exemple l'amante qui accorde de l'importance au plaisir, etc. Donc c'est parti, si tu es prête, je t'invite à explorer les 7 archétypes. Alors, parfois on parle de 13, enfin il y en a plusieurs, il y a des noms, des qualifications différentes. Moi ici, je vais t'en parler de 7 pour simplifier et parce que moi, selon mon expérience, je trouve que c'est clair comme ça et qu'il n'y a pas besoin de démultiplier autant. L'archétype de la jeune fille, quels sont ses traits principaux ? La jeune fille est innocente, la jeune fille est idéaliste et la jeune fille est intuitive. Son don, c'est sa soif de vouloir explorer le monde, sa soif d'apprendre, sa soif de grandir. Elle est de nature enjouée, elle est dotée de cette innocence, elle pétille, elle est hyper flexible, elle s'adapte et elle s'ouvre facilement à de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Son nombre peut être que la jeune fille, parfois, est trop naïve. Elle peut aussi tomber dans le rôle de victime. Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Elle peut parfois donner l'impression de refuser de vouloir grandir. Un peu le syndrome de Peter Pan. On peut aussi profiter facilement d'elle. Elle peut se laisser facilement manipuler ou diriger. Donc la jeune fille, c'est dans tous les archétypes, celui qui est la moins éveillée ou celle qui a la plus grande marge encore de progression et de développement personnel. Elle est très intuitive et elle avance dans la vie avec cette croyance ferme qu'elle peut transformer n'importe lequel de ses rêves en réalité. Donc ça, c'est une très très belle force. L'archétype de la mère, c'est très principal, c'est qu'elle est nourricière. Elle a beaucoup de compassion. Elle est très très centrée sur le cœur. Son don, c'est celui de... C'est l'image de la mère qui aime inconditionnellement, qui se donne inconditionnellement, qui est attentionnée, solidaire, empathique, loyale et compatissante. Sa part d'ombre est qu'elle peut faire passer les besoins de tous les autres avant ses propres besoins et du coup, qu'elle se néglige et qu'elle oublie de prendre soin d'elle-même. Elle peut aussi avoir ce côté martyre. Je donne, je donne, je donne, mais moi, personne ne m'apprécie. Quand j'ai besoin, moi, personne n'est au rendez-vous. Ou encore avoir cette frustration de ne pas vouloir materner son partenaire de vie. Mais attention, c'est nous qui co-créons cette réalité en étant dans cet archétype de la mère. À savoir que cet archétype de la mère ne signifie pas qu'on doit avoir des enfants pour être dans cet archétype. Donc la mère peut, de manière générale, faire preuve d'une grande attention à l'égard de tous ceux qui l'entourent et trouver de la satisfaction à s'occuper des autres. C'est sa nature chaleureuse et son énergie généreuse qui offre aux autres cet espace dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils se sentent en sécurité et dans lequel les autres peuvent s'épanouir. L'archétype de la reine, ses traits de caractère sont qu'elle est ambitieuse, elle est extravertie et elle est confiante. Donc son don à la reine, c'est cette confiance en elle, c'est cette loyauté, c'est son ambition dans la vie et c'est sa capacité à prendre les choses en main, à diriger. La reine, c'est vraiment l'archétype par excellence du leadership féminin. Sa part d'ombre, c'est qu'elle peut devenir jalouse et contrôlante quand elle ne se sent pas en sécurité, quand les choses ne vont pas comme prévu. Ce qui est très précieux pour la reine, c'est de créer des relations durables, de créer une communauté, de choyer cette communauté et ses relations. La reine connaît et apprécie aussi les belles choses de la vie et elle est très puissante en amour parce qu'elle connaît et reconnaît sa propre valeur. Elle reconnaît ce qu'elle mérite. Elle est dévouée à un but et à une vocation plus grande qu'elle, à une mission qui la dépasse. La reine a vraiment alchimisé ses batailles du passé, ses blessures, ses traumas pour passer de la douleur à la puissance personnelle. L'archétype de la mystique. Ses principaux traits de caractère sont lesquels elle est introvertie, calme et tournée vers l'intérieur, vers son monde intérieur, dans l'intériorité. Son plus grand don, c'est qu'elle a vraiment comme une aura de paix et de tranquillité qui apaisent tous ceux qui viennent à son contact et qu'elle est très consciente d'elle-même. Ce qui peut faire par contre que son ombre ait sa tendance à s'isoler. Ce qui rend parfois difficile la création de relations profondes, sérieuses, durables. Donc la mystique, elle est vraiment plus à l'aise en solitude et dans le calme, en retrait. Elle est spirituelle, elle est en recherche d'harmonie et elle aide ainsi les autres à rester équilibrées dans leur vie grâce à cette recherche d'harmonie dans sa vie à elle. La sage, ses caractéristiques principales sont sa sagesse, sa perspicacité et sa logique. Son don, c'est qu'elle est dans cette sagesse, elle dit la vérité, elle se concentre sur son développement personnel. Son ombre est qu'elle peut faire preuve d'un manque d'empathie envers les autres et qu'elle peut avoir du mal à rester dans l'instant présent. Elle est très intelligente, elle est stratégique, elle prépare toujours son prochain coup, elle est disciplinée, elle est centrée, elle est prête aussi à se débarrasser d'anciennes versions d'elle-même, à faire ce travail sur soi de développement personnel et elle est dévouée à cette amélioration constante d'elle-même. La menthe, la menthe est enjouée, elle est amusante, c'est gai d'être à son contact, elle est aussi émotive, elle est spontanée. Le don de la menthe, c'est qu'elle est magnétique, elle sait comment attirer, elle a confiance en elle, elle crée sa propre réalité, elle nous invite à profiter de la vie et à nous adoucir. Elle amène de la magie, de la spontanéité, de la légèreté, de l'amusement. Elle nous invite à nous abandonner au masculin, à lâcher prise. Son ombre, c'est qu'elle recherche une validation extérieure et qu'elle peut avoir du mal à s'engager. Elle peut aussi être très émotive. La menthe est captivante, elle est sensuelle, elle sait attirer l'attention à elle, elle change tout ce avec qui elle entre en contact et elle s'écrit des liens très intenses. Et last but not least, la guerrière dans laquelle j'ai passé la plupart de ma vie de jeune adulte. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Ses traits de caractère principaux sont l'autonomie, l'indépendance et la liberté d'esprit. Donc je vais passer un peu plus de temps sur cet archétype, le détailler un peu plus parce que je pense que nous sommes énormément à l'avoir comme archétype prédominant. Donc la guerrière affronte tous les défis sans broncher. Elle se fraye un chemin dans ce monde, elle est courageuse, elle est déterminée, elle est fonceuse. Elle nous donne la force d'affronter nos peurs, nos traumatismes, nos parts d'ombre. Elle nous aide aussi à être claire, à être assertive, à être décisive, à être honnête, à être responsable et à être courageuse. La guerrière est autosuffisante, elle n'a besoin de personne, sa vie va très bien ainsi, elle sait qu'elle peut compter sur elle-même. Sa part d'ombre sait qu'elle peut avoir du mal à entrer en contact avec ses émotions, à accepter et à vivre ses émotions, à se montrer vulnérable parce que cette part masculine peut l'empêcher d'être dans son féminin, dans sa vulnérabilité, dans sa douceur. Ce qui la rend en fait hypersensible sur le plan émotionnel, même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais il y a comme un masque, il y a comme une façade, elle se protège. La guerrière a tendance à s'abandonner, elle a du mal à rester fidèle à elle-même, elle a aussi tendance à être beaucoup dans l'égo, à être têtue et du coup à oublier sa vérité. Elle peut être intimidante, elle a tendance à critiquer, à juger les autres, elle peut être prompte à la colère, elle peut être autoritaire, elle peut sembler hautaine et du coup, ça peut faire qu'elle tient les autres à distance émotionnelle. Elle s'orientera en général vers des professions qui lui permettent d'être justement dans cette autosuffisance, d'être indépendante et de n'avoir à rendre des comptes à personne. Ça typiquement, je ne l'avais pas compris et ça ne fait que 4-5 ans que je suis à mon compte et avant, c'était un point qui me faisait énormément souffrir. Le fait de devoir rendre des comptes et de devoir exécuter des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Les femmes qui sont fortement dans cet archétype féminin de la guerrière ont tendance à développer une relation très forte avec leur propre masculin intérieur plutôt que d'être dans la recherche d'une relation amoureuse avec un masculin extérieur pour se sentir épanoui. Notre guerrière intérieure peut nous aider à fixer et à respecter nos limites parce qu'elle ne supporte pas qu'on la rabaisse, qu'on lui manque de confiance, qu'on manque à ses proches, qu'on l'humilie, qu'il y a une injustice, qu'on essaye de la soumettre. Et donc moi typiquement, j'ai toujours été hyper justicière et j'ai toujours arrêté toute collaboration dès que cette valeur de la justice était bafouée. Nous sommes arrivés à la fin de nos 7 archétypes féminins. Maintenant, ma question pour toi c'est dans lequel de ces archétypes, même si je les ai décrits sauf celui de la guerrière peut-être, mais de manière très sommaire, mais est-ce qu'il y a un archétype en particulier dans lequel tu te reconnais actuellement en tout cas ? Est-ce qu'il y a un archétype qui prédomine chez toi ? Est-ce que tu t'es reconnu dans ces parts d'ombre et dans ces parts de lumière ? Encore une fois, ce que ça nous aide, c'est à identifier ce qui éventuellement dans notre vie actuelle peut nous causer un sentiment de frustration, peut nous causer un sentiment de manque, de déséquilibre, de ne pas être pleinement épanoui, de ne pas être pleinement nous-mêmes. Je t'invite à me partager ça ci-dessous, à me dire ce que tu en as pensé, à me dire aussi éventuellement si tu étais déjà au courant de ces archétypes et en quoi ils accompagnent ta vie actuellement. Si tu as une nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications concernant les prochaines vidéos. Et sache que behind the scenes, je prépare une prochaine formation spécialement dédiée aux femmes pour t'aider à libérer ta puissance féminine, ta joie, ta légèreté et à incarner cette énergie dans ta vie, dans ton corps, dans ton quotidien. D'ici là, prends bien soin de toi et j'espère te revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !